bonsoir tout le monde et bien j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une agréable journée je suis ravi ce soir de recevoir notre ami et tendre rédacteur en chef Jean-David Bolle rédacteur en chef du magazine Innovation et l'éducation mais pas que, il est aussi rédacteur en chef pour plusieurs magazines pour l'agence Progressive Média avec laquelle on s'est associé donc j'espère que vous avez passé une agréable journée moi c'était encore très sympa on progresse sur le numéro 2, on va en parler d'ailleurs avec Jean-David alors je vais vous remontrer d'ailleurs l'affiche pour ceux qui me l'avaient demandé voilà l'affiche du numéro 2 du magazine Innovation et l'éducation qui est consacré aux neurosciences on est très content de ce deuxième numéro une fois de plus, alors le premier on était très content mais là on est encore plus content il y a plus de pages le contenu est évidemment hyper intéressant et c'est passionnant c'est vraiment une belle aventure, je suis tellement content de me lancer dans cette aventure ça faisait un petit moment que c'était sur mon bureau de lancer un magazine et ça y est c'est fait donc c'est vraiment chouette et puis on est bien entouré on travaille avec des gens qui sont chouettes donc c'est cool je vais vous remontrer une petite vidéo qu'on a réalisé pour le magazine donc sachant qu'on va réaliser une vidéo pour chaque magazine et c'est ce qui est aussi très sympa c'est que du coup ça fait appel à notre créativité et je vous montre ce qu'on a réalisé donc pour le numéro 2 pour vous parler un petit peu du numéro 2 bonjour à tous je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour vous annoncer la sortie du magazine numéro 2 innovation en éducation et surtout de vous présenter ce deuxième numéro qui sera consacré aux neurosciences dans l'éducation c'est un magazine qui est vraiment dédié à l'éducation positive et donc là on a envie d'aborder tout ce champ éducatif lié aux neurosciences pour vous montrer les stades d'évolution du cerveau de l'enfant on va commencer dès la naissance et puis on va progresser comme ça jusqu'à l'adolescence appuyés de chercheurs, de scientifiques, de professionnels Isabelle Filiosa ou Sophie Rabhi ou Catherine Guéguin qui seront nos invités de ce prochain numéro on va apprendre énormément de choses tout ce que je voudrais apprendre les futurs parents les parents ou les professionnels du monde de l'éducation pour ceux qui ne sont pas abonnés c'est très simple vous allez sur le site internet qui va s'afficher et vous pourrez recevoir le magazine tous les deux mois dans votre boîte aux lettres je vous rappelle c'est un magazine que vous ne trouvez pas aucun c'est un magazine qu'on trouve uniquement sous abonnement donc il faut aller sur le site innovation-education-lemag.fr c'est un magazine 100% éco-responsable il n'y a pas de publicité dedans donc c'est que du contenu et on livre partout dans le monde donc je vais faire arriver notre ami Jean-David bonsoir Jean-David salut Julien heureux donc il y en a certains qui t'ont déjà vu du coup parce que c'est notre deuxième live on avait fait un premier live pour le premier numéro et puis du coup dans nos discussions on s'est dit que ça serait bien comme ça un mi-chemin de pouvoir parler de chaque avancée de magazine donc on essaiera de faire ça à chaque fois de numéro en numéro et puis c'est bien aussi je trouve de montrer aussi avec qui on travaille en tout cas tu es un des maillons de toutes les personnes avec lesquelles on bosse parce que ça représente quand même beaucoup de monde c'est vrai une belle équipe ouais c'est ça donc rentrons dans le vif du sujet parce qu'on a décidé que ce serait un live qui ne durerait pas une heure on a dit que ça dure entre 9h30 et 10h donc alors ce numéro 2 bah on est d'accord il est passionnant c'est clair qu'est-ce qui nous a qu'est-ce qui nous a animé en fait tu vois à lancer ce magazine quoi bah écoute ce numéro sur les neurosciences moi j'aime beaucoup on a choisi les gens ont pu le voir vous avez pu le voir à l'encouverture l'idée c'était de dire enfin le mode d'emploi c'est vrai que le cerveau humain est une mécanique assez incroyable assez unique et on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'aller voir sous le capot si je puis dire et depuis quelques décennies les neurosciences l'imagerie cérébrale tout ça permettent vraiment de beaucoup mieux comprendre comment le cerveau fonctionne comment tous les aspects cognitifs finalement du développement fonctionnent et pour nous aujourd'hui c'est quelque chose de c'est un atout incroyable en fait pour ajuster nos façons de faire pour ajuster nos pratiques éducatives t'as peut-être souvent entendu des jeunes parents qui quand ils ont un bébé ils disent ah bah ouais mais bon c'est tout pour le premier on n'a pas le mode d'emploi oui bah oui c'est clair moi je le dis souvent d'ailleurs les parents n'ont pas le mode d'emploi c'est exactement il s'est jamais livré avec malheureusement mais finalement les neurosciences d'une certaine manière nous donnent un mode d'emploi on arrive enfin on sait pourquoi un bébé réagit comme ça pourquoi il le pleure pourquoi il apprend comme ça et on apprend des choses à tous les stades de développement finalement donc c'est ça qu'on a voulu mettre en avant dans ce magazine et oui en fait et c'est ça que je trouve génial c'est parce que comme tu dis donc là nous on va jusqu'à l'adolescence mais on pourrait même aller bien plus loin et c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'à l'époque bah on n'était pas équipé on n'avait pas ces informations et moi qui me positionne bah tu vois moi j'ai pas d'enfant et donc je pourrais être en réflexion justement pourquoi pas de faire des enfants et bah je trouve que tu vois ça va ça va m'apporter en tout cas j'ai découvert énormément de choses et ça me ça m'ouvre un autre champ et une autre perception de ce que pourrait être la parentalité ou comment accompagner au mieux l'enfant et je trouve ça énorme parce que je me dis à l'époque ça aurait été génial en fait que tout le monde puisse avoir ce type d'informations complètement en fait finalement tous quoi qu'on fasse on agit en fonction d'un référentiel de référence alors ça peut être sa propre éducation ça peut être son héritage familial ça peut être des valeurs fortes ça peut être des choses qu'on a observées à droite à gauche dans sa famille les oncles, les tantes etc et tout ça fait qu'on se compose un peu notre notre référentiel d'action c'est-à-dire bon ben moi je vais faire comme ça par rapport à ce que je vois ce que je pressens tout ça mais aujourd'hui les neurosciences justement nous amènent à vraiment à évoluer dans notre référentiel parce qu'on n'est plus là comment dire au doigt mouillé quoi c'est-à-dire bon ben je crois que c'est pas trop mal de faire comme ça ou même des croyances qu'on peut avoir tu sais on entend tellement de choses sur oh cet enfant il fait un caprice il est mal élevé ou alors oh le bébé il pleure au bout d'un moment il va se calmer et c'est comme ça il faut qu'il apprenne certains même disent il se fait les poumons bon tout ça aujourd'hui on sait que c'est des croyances et des choses qui ont été entendues répétées et des fois perpétuées de génération en génération très souvent par ignorance donc il s'agit pas de pointer du doigt c'est pas l'idée c'est pas de faire un procès des générations d'avant elles faisaient comme elles pouvaient avec les infos qu'elles avaient mais aujourd'hui les neurosciences justement nous amènent beaucoup de clarté de lumière de nouveaux éclairages sur tout ça et c'est passionnant parce qu'on se rend compte qu'en fait on peut vraiment adapter les façons de faire et ça enlève beaucoup de pression en tant que parent aussi c'est clair alors d'un côté comme tu dis ça enlève beaucoup de pression et d'un autre côté je me faisais la réflexion avec Julie donc Julie pour ceux qui n'étaient pas au courant on ne sait jamais c'est la personne avec qui je bosse depuis un long moment et qui participe au magazine en tant que rédactrice on se disait et je dis mais en même temps d'un autre côté ça peut mettre la pression parce que du coup tu sais comme tu as les informations en fait on ne peut pas te dire du coup que tu ne les as pas et donc tu vois les appliquer peut-être que ça peut être aussi compliqué du coup oui mais tu sais au moins que tu vas dans la bonne direction oui c'est surtout ça et moi quand je parle de pression c'est souvent que on peut avoir une pression surtout par rapport au regard des autres à la pression sociale tu sais quand tu es un parent que tu as une dure journée que ton enfant certainement aussi à l'école a une journée très fatigante et que le sort au moment de faire les courses il n'en peut plus c'est l'accumulation il se met à se rouler par terre à la caisse souvent je me demande moi ça ne m'est jamais arrivé mais si ça m'est arrivé je ne sais pas si ça m'aurait plus pressurisé que mon enfant fasse ça ou ce que les autres pensent de ça de se dire mince quel parent il pense que je suis si ça arrive si je le laisse faire et toutes ces questions qu'on peut se poser c'est là que je parle de pression alors qu'en fait quand on sait finalement comment l'enfant est câblé en quelque sorte et comment on peut ajuster ces choses on baisse en pression oui ça veut dire qu'il faut assumer que les autres vont peut-être penser qu'on n'est pas un bon parent que notre enfant fait un caprice c'est leur référentiel aujourd'hui quand on sait que notre référentiel a changé a évolué on sait que les choses ne sont pas du tout comme ça et puis il faut juste l'assumer assumer cette différence ouais c'est ça il faut se détacher comme ça du regard de l'autre c'est dans notre société à l'heure d'aujourd'hui c'est un vrai challenge puisqu'on ne vous a pas appris tout ça et donc effectivement déjà être en accord avec soi-même et puis se détacher du regard de l'autre c'est challengeant mais du coup c'est vrai que le magazine pour le coup va apporter son lot d'informations et de conseils sans jugement très important et sans culpabiliser les parents toujours en essayant d'apporter un maximum d'informations et puis si je peux juste donner un exemple de mon propre exemple parce que j'ai dit que ça ne m'est jamais arrivé que mon enfant fasse une crise à la caisse par contre ce qui m'est arrivé c'est que mon enfant pleure le soir avant de se coucher quand il était tout petit et que je ne comprenais pas pourquoi pour moi s'il y a pleurs c'est qu'il y a problème alors on se dit bon il est changé il a mangé il est au sec il va bien tout ça pourquoi qu'est-ce qui se passe et là on se dit il y a plein de choses qui passent dans la tête on a fait quelque chose c'est pas possible on est mauvais tout ça et en fait on a lu un livre sur les pleurs de l'enfant qui disait que parfois le pleur n'était pas un problème il était la solution c'était des pleurs de décharge des pleurs d'évacuation de trop plein de stimulation dans la journée etc une fois que tu sais ça tu baisses complètement en pression tu te dis bon tout va bien il a besoin alors bien sûr il ne faut pas le laisser dans sa chambre dans le mort tout seul mais on le garde sur soi on le sécurise on le console on attend que ça passe on lui parle de manière douce bienveillante et les premières fois les pleurs ont duré 15 minutes alors ça fait long quand même 15 minutes ouais je veux bien le croire mais une fois qu'il a eu cette place là petit à petit ça a baissé ça a baissé jusqu'au jour où finalement il arrivait à se réguler des fois en 2-3 minutes de pleurs de décharge et puis terminé donc quand on sait ça c'est libérateur en fait et ce magazine là le but c'est aussi d'emmener plein de clés un peu libératrices pour les parents d'amener des réponses aux questions des éclairages nouveaux pour se dire ok ce qui se passe là c'est normal il y a des façons de réagir et tout va bien se passer oui c'est ça et puis voilà surtout ne pas culpabiliser et puis il n'y a pas de parents parfaits on en parlait d'ailleurs dans le premier numéro ça n'existe pas le parent parfait je pense que chaque parent essaye de faire du mieux qu'on peut mais c'est ça que je trouve vraiment génial avec ce magazine c'est qu'on apporte une flopée d'idées de solutions de rencontres avec des acteurs de professionnels qu'une grande majorité ne connaîtrait pas je pense si on ne les mettait pas comme ça en avant et on voit bien en fait il y a énormément de choses à savoir pour accompagner au mieux dans son rôle de parent mais aussi dans son rôle de professionnel dans le monde de l'éducation finalement parce que ce n'est pas que le rôle des parents d'accompagner les enfants et c'est ça que je trouve top et ça a manqué en fait très clairement je trouve sur notre marché que représente le mainstream je trouve que ça a manqué tu vois d'apporter ce type d'informations un éclairage sur tout ce qui existe en tout cas une partie parce qu'on ne peut pas parler de tout voilà une partie de ce qui existe pour vraiment aider tout le monde les parents les professionnels les grands-parents et moi ça me met en jour en fait tout ça mais moi aussi après c'est sûr qu'il existe énormément de livres et on oriente aussi les lecteurs vers certains livres mais on n'a pas toujours le temps de tout lire même si c'est passionnant intéressant et des fois même des fois un peu technique aussi là l'avantage c'est qu'on va vraiment chercher le meilleur la substantifique moelle de chaque auteur de chaque expertise et la partager au lecteur en disant voilà s'il y avait deux trois choses à retenir c'est ça et après si vous voulez aller plus loin bien sûr il y a les livres il y a les formations il y a les documentaires il y a énormément de ressources aussi qu'on partage pour tous ceux qui voudraient aller plus loin dans un certain aspect un certain domaine ouais c'est clair d'ailleurs on a pris cette décision de mettre une page ressource là dans le numéro 2 justement pour donner pas mal d'infos et puis tu as eu une superbe idée donc je pense que ça va se mettre en place ça se trouve pour le numéro 3 de mettre ça aussi sur le site internet du magazine où il y aura une page ressource et là on pourra mettre un maximum d'infos parce que c'est vrai que sur un magazine du coup on est assez limité quand même même si on a rajouté 8 pages ouais ouais clairement ouais et oui puis alors en plus comme ça fait un petit moment que nous on met de l'énergie dans le monde de l'éducation on commence à avoir un beau réseau et connaître pas mal de monde donc du coup on a des invités pour chaque magazine qui sont juste top je pense à Isabelle Filioza il y a Sophie Rabhi il y a Catherine Guéguin enfin bon c'est génial est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? oui alors il y en a d'autres aussi qui sont peut-être un peu moins médiatiques mais qui sont vraiment experts dans leur domaine c'est vrai que c'est vraiment une chance avec tout le réseau que tu as tissé au fil des ans d'avoir accès à autant d'experts autant de personnes reconnues dans leur domaine c'est pas juste parce qu'elles sont médiatiques mais parce qu'elles sont vraiment expertes et elles ont été super ils ont été super tous d'être ok de nous accorder de leur temps de leur expertise pour aller au coeur d'un sujet précis par exemple avec Catherine Guéguin on parle vraiment de l'aspect de la bienveillance et du développement de l'enfant avec Isabelle Filioza on va plutôt parler de la gestion des émotions donc à chaque fois finalement c'est comme un best-of un peu de chacun qu'on compile comme ça dans un magazine qui au final sur sa surface représente presque le contenu d'un livre en fait d'un livre de 120 pages 120-150 pages facilement mais là on a cette espèce de zapping mais dans le bon sens du terme où on a pu bénéficier de l'expertise de chacun chacune dans son domaine alors on parle tu as cité ces noms-là qui sont davantage accès parentalité mais on a aussi d'autres experts qui sont plus qui vont plus parler aux professionnels de l'éducation je pense à Claire Gilles qui est là qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure salut Claire je pense à c'est Jean-Luc Berthier c'est ça ? oui Jean-Luc Berthier voilà des conies classe il y a Nicole Boin Nicole Boin bien sûr oui tout à fait il y en a plein en fait c'est vrai que c'est difficile de tous les retenir il y a Michel Boiseau Michel Mazot Michel Mazot oui tout à fait sur tout ce qui est les cerveaux différents elle apporte des conseils très très chouettes aux parents d'enfants qui ont des cerveaux différents tout ce qu'on appelle les cerveaux dys les hauts potentiels etc les neurosciences aussi ont des choses à dire là-dessus et c'est passionnant oui il y a Candice Marot aussi on ne va peut-être pas tout révéler mais je pense à Candice Marot qui nous apporte aussi quand même une super nouvelle parce qu'il y en a peut-être certains qui ne sont pas en courant quand même on a un député qui est en train de mener une expérience à grande échelle en France appuyée avec Candice Marot donc Candice Marot pour ceux qui ne la connaissent pas elle a créé le programme Peace qui propose de la méditation de pleine conscience et donc du coup là il y a 650 établissements scolaires qui sont en train de tester la méditation de pleine conscience et moi je trouve que c'est une nouvelle qui est juste excellente parce que si on se rappelle ne serait-ce qu'il y a peut-être 7 mois en arrière de parler de méditation de pleine conscience à l'école on te prenait un peu pour un fou ou voire pourquoi pas pour une secte donc c'est génial de savoir qu'il se passe ça aussi au sein de notre système pour moi c'est énorme complètement c'est vrai que c'est un signe très très positif beaucoup de gens reprochent au système de dire bon ça n'avance pas soit ils disent il ne se passe rien ce qui est faux soit ils disent ça ne va pas assez vite alors comme tout système il y a une certaine inertie qui tient à la taille des choses aux différents niveaux de gouvernance ça c'est normal l'école l'éducation nationale n'est pas le seul système on va dire comme ça mais en attendant c'est vrai qu'on le voit les choses bougent les choses évoluent à l'intérieur aussi on l'a vu déjà dans le premier magazine il y a des stages qui sont proposés sur de la méditation en pleine conscience en classe etc et ces stages sont pris d'assaut parce qu'il y a tellement des résultats positifs que les enseignants veulent se former et pour quelques minutes après en début de chaque classe d'investi tout le cours après se passe mieux ça fait les enseignants plus épanouis ça fait des étudiants plus épanouis aussi des lycéens des collégiens donc c'est tout bénef c'est clair d'ailleurs ça me fait penser à une chose avant qu'on se lance ensemble dans cette aventure tu sais à réaliser ce magazine ce qui te plaisait notamment c'était justement le sujet de l'éducation parce que c'est un sujet qui te passionne et la question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que toi du coup tu découvres aussi des informations parce que ça on en a jamais forcément parlé ensemble est-ce que toi du coup à travers la rédaction de ce magazine t'apprends des choses qui te nourrissent aussi toi dans ton rôle de papa alors j'en apprends clairement c'est vrai qu'on fait l'école à la maison depuis maintenant 5 ans 6 ans avec notre aîné et il se trouve que ma chérie Lydia est psychologue donc c'est vrai qu'elle elle était beaucoup en veille sur toutes ces questions là et on a aussi beaucoup appris par la pratique en pratiquant l'école à la maison avec les enfants mais au-delà de ça c'est vrai que j'en apprends j'en apprends à chaque numéro c'est clair c'est clair et c'est des choses qui viennent conforter parfois des intuitions qui viennent compléter des choses qu'on avait entendues qu'on commence à pratiquer ça vient compléter tout ça donc c'est super je suis très très content ok est-ce qu'on peut révéler pour la première de couvre ah le beau gosse qui est en couverture oui bien sûr c'est Imeo notre grand c'est vrai qu'on cherchait à faire ce concept un peu de couverture avec différents objets accrochés suspendus qui représentent le cerveau gauche le cerveau droit tout ça et puis notre directeur artistique Ben pour ne pas le nommer a dit que ce serait bien qu'on trouve un modèle avec toutes les questions pour l'image des mineurs c'est pas évident et donc c'est lui qui a dit mais pourquoi pas Imeo ton fiston il est plutôt beau gosse c'est pourquoi je suis assez d'accord et du coup on l'a posé la question à Imeo Imeo a dit tiens pourquoi pas et c'est ça qui est super avec l'école à la maison voilà voilà l'artiste très réussie dans l'école à la maison c'est qu'on est parti en famille à l'agence à Bordeaux pour faire le shooting photo et ben Imeo ce jour là il a peut-être fait le modèle mais il a appris aussi énormément de choses sur comment se passer une séance photo c'est quoi prendre une photo l'importance de l'éclairage tout ça enfin c'est voilà c'était de l'apprentissage aussi finalement ben c'est ça c'est peut-être ça qu'on appelle aussi l'école de la vie mais je suis totalement d'accord exactement ouais c'est clair bon ben c'est cool tout ça et est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus en profondeur dans le numéro 2 allez ça marche ouais par contre on pourrait commencer peut-être leur expliquer déjà dans un premier temps qu'on on a essayé de prendre une ligne directrice en se disant qu'on va commencer dès le fœtus et puis aller jusqu'à l'adolescence en montrant l'évolution justement du cerveau exactement peut-être qu'on peut parler un petit peu du début oui tout à fait en fait on a on a trouvé bonne l'idée de scinder un peu ou d'avoir un peu trois étapes dans ce magazine la première bien sûr c'est le développement du cerveau c'est de parler dès la et même avant la naissance à l'étape même fétale il y a des choses déjà qui commencent à se jouer et de montrer tout ce qui se joue à chaque saison de ses premières semaines premiers mois de la vie même jusqu'à 2-3 ans à peu près après une fois qu'on a planté un peu le décor le contexte et surtout d'expliquer un peu donner un peu le mode d'emploi c'est la catégorie en famille où on voit comment finalement une fois qu'on sait tout ça qu'est-ce que ça peut changer nous dans notre rôle de parent en termes de communication en termes de gestion de conflit en termes de de comprendre l'émotion de l'enfant comment lui ressent tout ça et comment il n'est pas encore capable de gérer ça jusqu'à 5-6 ans il est dans un apprentissage permanent jusqu'à 5-6 ans de régulation des émotions et ça explique plein de choses ça explique plein de choses justement qu'on assiste des fois on assiste un peu impuissant on se dit mais qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui me fait donc voilà tout ça c'est tout ce qui peut se jouer déjà en famille sur comment intégrer et mettre en pratique tous ces nouveaux apports des neurosciences après ça quand l'enfant grandit il commence à aller aussi à l'école etc et donc là on va être sur une autre partie du magazine qui va davantage intéresser les professionnels de l'éducation c'est-à-dire tout ce qui peut se jouer en classe sur tout ce qui est apprentissage mémorisation attention importance du coup et le rôle que peut avoir la méditation en classe mais tout ce qui est aussi de l'ordre du cognitif dans toute la vie scolaire finalement donc là c'est des choses qui vont parler davantage aux professionnels de l'éducation avec des exemples de ce qui peut se passer dans des classes avec des expériences notamment cette expérience des conies classes avec énormément de ressources pour tous les enseignants qui veulent se former qui veulent mieux comprendre ça et ce qui est fabuleux c'est que il expliquait dans cet article-là que quand même les élèves on leur explique comment ils fonctionnent et on ne leur a peut-être jamais expliqué avant ils se mettent à être captivés par ça et du coup être davantage acteurs et oui acteurs finalement des cours parce qu'ils voient que le cours est adapté à leur façon de fonctionner eux-mêmes se connaissent mieux connaissent leurs points forts leurs points faibles et comment ils peuvent solliciter leur façon à eux d'apprendre qui leur est personnelle et ça en fait des jeunes complètement impliqués finalement ça change tout voilà un peu les trois rythmes un peu les trois saisons de ce magazine ça change tout c'est ce qu'on appelle ce fameux pourquoi même de manière un peu générale tu vois si on expliquait aux enfants le pourquoi pourquoi tu étudies telle matière pourquoi tu fais ça déjà je pense que ça changerait beaucoup de choses alors une fois de plus ça va de plus en plus dans ce sens là mais bon il faut que ça s'accélère peut-être un petit peu plus davantage mais oui la direction est très bonne et c'est tellement bon de voir justement tous ces acteurs qui se mobilisent comme ça aux quatre coins du monde et bon là en plus nous on reste essentiellement sur le territoire français mais d'ailleurs je pense qu'on n'a pas eu le temps d'en parler donc je vais t'en parler là maintenant il y a pas mal de pays qui viennent vers nous en fait donc là en ce moment il y a le Canada la Belgique et la Suisse qui m'envoient des emails en fait pour me dire voilà est-ce que vous vous intéressez aussi à nos pédagogies dans notre pays ce qu'on fait nous etc et donc je leur dis bah oui carrément ça peut être intéressant donc on en reparlera peut-être pour le numéro 3 donc donc il y a ça aussi je trouve qui est intéressant c'est que le magazine là il est en train de faire un bel écho parce que ça fait pas si longtemps que ça finalement qu'on l'a lancé et donc c'est en train de toucher parce qu'il y a quand même 40 pays qui sont abonnés au magazine c'est énorme c'est énorme je trouverais ça hyper intéressant qu'on aille justement chercher à travers des acteurs sur place comprendre un petit peu aussi comment ça fonctionne tu vois dans ces pays on entend souvent parler des pays du nord mais si on pouvait avoir peut-être des invités dans le magazine comme ça ça pourrait être intéressant je pense ah mais c'est une super idée c'est une super idée moi je précends si tu veux que ce magazine peut vraiment alors contribuer en tout cas je dis pas qu'il peut provoquer mais au moins contribuer à un effet boule de neige c'est-à-dire que souvent tu sais les pionniers souvent ils sont pas nombreux c'est eux qui prennent un peu la machette et qui vont défricher c'est eux qui se prennent les serpents les insectes les dangers etc et la plupart et moi je m'incuse dedans la plupart les autres on est suiveurs en fait c'est-à-dire qu'on laisse partir un peu les pionniers on voit on regarde ah ouais tiens c'est pas mal ils ont des résultats tout ça et après ça suit et là ce qui se passe c'est que ce magazine en fait montre un peu toutes les initiatives un peu des pionniers montre les bons résultats qu'ils peuvent avoir et je pense que ça ça peut vraiment morcer un effet boule de neige finalement où de plus en plus de gens en étant de plus en plus aussi diffusé ce magazine avec de plus en plus d'abonnés qui en parlent autour d'eux etc et je vois là dans les commentaires que certaines disent moi je fais la pub etc c'est super merci à vous vraiment c'est vraiment chouette parce que plus les gens vont être au courant que les choses bougent qu'il y a des résultats positifs en classe à la maison dans la famille etc plus les gens vont dire mais ça marche et les gens se mettent à le pratiquer et les gens se mettent à en parler autour d'eux et tout ça ça va faire un effet boule de neige qui fait qu'à un moment donné ça ne peut qu'accélérer le mouvement finalement bien sûr et c'est ce qui est génial pour nous quand je dis nous c'est notre équipe avec le festival pour l'école de la vie avec le congrès parce que du coup ça vient jumeler quelque part tu vois ce qu'on a déjà mis en place depuis 6 ans maintenant enfin 7 ans quasiment dans ce même état d'esprit en fait tu vois d'insuffler des graines et on sait très bien que ces graines là vont potentiellement aussi toucher d'autres personnes et que c'est comme ça en fait que les choses bougent en tout cas on est convaincu que le magazine que le magazine maintenant aussi mais que les événements qu'on a mis en place ont participé très fortement ces dernières années justement à une accélération un petit peu de prise de conscience ou une évolution peut-être un peu plus rapide dans notre système et puis avec plein d'idées en fait qu'on foisonnait pour ceux qui nous l'ont raconté ceux qui sont venus au festival il y en a beaucoup d'ailleurs qui nous ont dit voilà le fait d'avoir rencontré autant de monde de sujets j'allais dire un peu différents dans le monde de l'éducation mais complètement complémentaires avec nous ce qu'on fait ça nous a amené à revoir un peu notre copie à imaginer des choses ensemble pourquoi pas à créer des écoles à créer des projets ensemble les enseignants beaucoup nous disent mais moi en fait quand je reviens de votre festival mais je suis gonflé à bloc donc du coup ils testent des choses dans leur classe et tu sais que le magazine je parle de ça parce que le magazine fait cet effet dans les retours qu'on peut avoir parce que moi je suis très souvent sur les réseaux sociaux donc je vois un peu les feedbacks et il y a beaucoup justement d'enseignants qui nous disent ça que le fait d'avoir lu le magazine ça les a boostés ça leur a fait c'est comme si ça les avait confortés tu sais dans leur position en disant je ne suis pas un uberlu en fait je ne suis pas seul je ne suis pas tout seul ça je trouve ça génial complètement et c'est ça qui est chouette c'est de mettre aussi après les gens en réseau pour leur faire voir qu'ils ne sont pas seuls en fait et qu'après c'est très facile parce qu'après il suffit de dire à son principal par exemple son proviseur mais dans telle académie c'est en train de faire ça ils sont en train de faire ça il y a des formations il y a une formatrice académique qui a été nommée par l'académie et quand on voit que les choses commencent même à bouger de l'intérieur que ce n'est pas juste une lubie un peu de doux dingue de doux rêveur etc mais que vraiment les choses bougent même en interne par effet de duplication de rebond les choses avancent et s'accélèrent c'est tellement enthousiasmant et là je vais vous dire quelque chose qui à ce stade n'a pas forcément d'intérêt mais qui est une très bonne nouvelle parce que je ne peux pas encore la révéler je pourrais t'en parler toi Jidé la chance je ne peux pas vous le dire c'est vraiment génial c'est une super nouvelle mais c'est encore un peu tôt parce que c'est au stade de projet mais c'est en train de se faire et ça va toucher l'ensemble de la France et c'est vraiment un truc qui est magique tu nous lâches une bombe là ouais bah ouais bah oui parce que c'est ce que je disais en fait le fait d'être en connexion comme ça avec plein de monde bah finalement avec le lancement aussi de ce magazine il y a d'autres j'ai l'impression qu'on peut toucher peut-être d'autres personnes qu'on touchait avec nos événements ou avec les films et donc du coup ouais ça ça nous permet d'avoir accès à des informations qu'on n'avait pas forcément avant et là cette information elle est vraiment chouette mais de toute façon je pense que vous le saurez à un moment donné parce que ça va bon je pense que d'ici moins d'un an à mon avis ça sera bouclé cette histoire et donc du coup on en parlera forcément dans un magazine super du coup j'ai hâte que tu m'en dises plus yes est-ce que est-ce que vous avez des questions tiens je vais regarder rapidement est-ce que tu as tu as vu passer des questions toi JD ou pas non mais je vois Céline Pépin là qui nous dit que les formations en communication non violente commencent à être validées par les inspections académiques pour les profs voilà c'est exactement c'est un des nombreux exemples qui montre que les choses bougent et ça c'est génial ça c'est énorme merci Céline pour l'info parce que alors ça il faut le rappeler la CNV donc la communication non violente il n'y a pas si longtemps que ça ça remonte à l'année dernière l'année dernière au festival pour l'école de la vie on avait vu passer une circulaire d'un d'une académie qui disait que la communication non violente était identifiée comme un mouvement sectaire alors comme quoi comme quoi tu vois en même pas un an comme quoi les choses changent je trouve ça génial ça change je pense parce qu'aussi les gens qui peut-être avaient ces craintes ou ces peurs manquaient juste d'informations oui c'est ça et que c'était mal connu c'était mal présenté peut-être je sais pas mais en attendant dès qu'on monte en information qu'on comprend mieux dans les aboutissants comment ça se passe etc il y a les craintes diminuent en fait les boucliers s'abaissent c'est ça exemple avec la méditation de pleine conscience qu'on citait tout à l'heure pareil si je remonte encore plus loin et je le dis assez souvent pour ceux qui nous suivent en 2003 quand je créais mon entreprise je parlais juste du mot bien-être et on me prenait pour une secte certains pas tous mais ils disaient mais c'est quoi en fait le bien-être ils trouvaient ça très bizarre donc les choses bougent vraiment dans le bon sens et je crois que vraiment le magazine va être un super catalyseur un accélérateur de prise de conscience ouais vraiment je vois aussi dans les commentaires Coralie qui parle bien sûr de Céline Alvarez bien entendu c'est vrai qu'elle a fait un travail remarquable sur l'éducation elle travaille aujourd'hui avec la Belgique et on a quelques dans le magazine on a quelques pépites aussi de Céline Alvarez et des ressources qu'elle a partagées sur son site et c'est vraiment chouette elle a fait un super boulot c'est vrai elle aussi d'ailleurs il faut le rappeler oui Céline Alvarez c'est pas compliqué vous allez dans un moteur de recherche vous tapez Céline Alvarez vous allez tomber sur son site et vous allez voir en fait elle propose énormément de choses sur son site et tout est en accès gratuit il y a des vidéos il y a plein de contenu vraiment c'est super ce qu'elle a fait et j'ai plus les chiffres mais je sais que la reine de Belgique l'avait donc mandatée on va dire pour intervenir en Belgique je crois qu'elle a fait ça pendant un an ou un an et demi elle a formé des milliers d'enseignants en Belgique et voilà si ça peut faire des petits après ça serait chouette complètement complètement un petit mot de la fin peut-être Jidé ? bah écoute le magazine en tout cas avance bien là on termine la maquette il reste vraiment quelques dernières pages on devrait avoir la version 3 qui est la version vraiment complète demain oui et puis il va pas falloir tarder à s'abonner si vous voulez monter dans le train parce qu'il part à l'impression la semaine prochaine exactement et oui d'ailleurs c'est bien de le dire on boucle alors pour ceux qui n'avaient peut-être pas compris le principe de numéro en numéro il y a toujours une période pour s'abonner en fait à ce numéro et passer cette période après vous ne pouvez plus recevoir ce numéro donc ce qui veut dire que là par exemple pour le numéro 2 si vous voulez commencer votre abonnement à partir du numéro 2 il faut vous avez jusqu'au 25 avril 23h59 précisément pour vous abonner à partir du 26 avril vous vous abonnerez à partir du numéro 3 voilà c'est comme ça que ça fonctionne et ceci dit pour les frustrer parce qu'on reçoit quand même pas mal de mails de personnes qui aimeraient bien avoir le numéro 1 donc j'imagine qu'il y en a qui vont nous demander aussi le numéro 2 quand on sera au numéro 3 on a prévu d'ici un peu moins d'un an de créer une boutique en ligne dans laquelle on rééditera les magazines et vous pourrez les acheter à l'unité donc il faudra encore un petit peu passion tout à fait il y a Annie qui demande quand est-ce qu'il arrivera dans les boîtes aux lettres alors Annie il sera imprimé la semaine prochaine après il y a le temps de l'impression du façonnage du routage il devrait arriver au plus tôt fin avril en fait dans les derniers jours d'avril voire peut-être les tout premiers jours de mai ça dépendra après dans quel pays vous habitez s'il y a du routage par avion bien sûr ça rajoute un petit peu toujours exactement et nous les premiers on l'attend avec impatience oui c'est clair il va être vraiment vraiment chouette bon bah merci beaucoup Jidé pour cet échange c'était cool une fois de plus avec grand plaisir Julien c'est toujours un plaisir et puis je te dis à très vite ouais ça marche et merci à tous ceux qui ont été là avec nous ce soir c'était très nombreux c'est chouette bonne soirée salut Julien à bientôt à bientôt et voilà les amis c'était Jidé ou Jean-David notre rédacteur en chef j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous l'idée c'était de vous parler un petit peu du magazine et de vous donner les infos les sujets sur lesquels on a travaillé et donc le magazine arrive bientôt et on est très content de tout ça je vais vous remettre une dernière fois la petite vidéo qu'on a réalisé pour ce magazine pour ceux qui n'étaient pas arrivés peut-être au tout début et puis maintenant on va se retrouver probablement mercredi prochain puisque demain je pars pendant quelques jours randonnée avec des amis et donc on se retrouve très vite je vous souhaite une très belle soirée à bientôt bye bye bonjour à tous je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour vous annoncer la sortie du magazine numéro 2 innovation en éducation et surtout de vous présenter ce deuxième numéro qui sera consacré aux neurosciences dans l'éducation c'est un magazine qui est vraiment dédié à l'éducation positive et donc là on a envie d'aborder tout ce champ éducatif lié aux neurosciences pour vous montrer les stades d'évolution du cerveau de l'enfant on va commencer dès la naissance et puis on va progresser comme ça jusqu'à l'adolescence appuyer de chercheurs de scientifiques de professionnels Isabelle Filiosa ou Sophie Rabhi ou Catherine Guéguin qui seront nos invités de ce prochain numéro on va apprendre énormément de choses tout ce que je voudrais apprendre les futurs parents les parents ou les professionnels du monde de l'éducation pour ceux qui ne sont pas abonnés c'est très simple vous allez sur le site internet qui va s'afficher et vous pourrez recevoir le magazine tous les deux mois dans votre boîte aux lettres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501